Bob Sinclair bonjour. Bonsoir Benoît. Bonjour. On est en fin de journée ou on est en... Alors on est à n'importe quel moment de la journée parce qu'on est en peu de cas de vidéo, d'accord. Dis-moi Bob, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu ici à Val d'Isère. Oui mais tu sais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Moi je fais deux fois le tour du monde dans l'année et j'ai maintenant très peu de temps pour prendre des vacances. Donc toujours là je reviens du Brésil, tu sais c'était le carnaval la semaine dernière. La semaine prochaine je partirai aux Etats-Unis. Donc tu vois j'essaie de m'accorder quand même des petites plages comme ça de vacances mais c'est assez rare. Alors ton retour ici à Val d'Isère ça faisait six ans si on a fait le bon calcul on n'est pas sûr et certain mais ce retour à Val d'Isère ça se passe comment ? C'est magnifique. Là on a une semaine de folie avec une neige incroyable. On a un soleil de plomb. Bon après les résidents diront mais c'est une catastrophe, comment on va faire la semaine prochaine ? Il y a d'autres évidemment. Moi je le prends pour moi donc je suis bien, je suis très heureux et j'ai vu que ça bougeait énormément. La folie douce, le snowpark est incroyable, toujours des petits bars à droite à gauche, c'est très dynamique. Justement en six ans tu as vu des différences par rapport à il y a six ans ? Avant tu avais le club 21 où je jouais, maintenant il y a la doudoune qui explose. Bon tu as toujours le petit bar du Blizzard. Non je voyais la clientèle c'est vachement rajeunie et ça c'est bien, c'est bien dynamique. Le snowpark est bondé et puis tu as vu ce qu'ils font à la folie douce là c'est fabuleux. Donc ouais c'est bien c'est bien ça me plaît. Dis-moi il faut le savoir Bob ça fait des années que tu viens à Val d'Isère et tu venais ici à Val d'Isère lorsque tu étais tout jeune avec tes parents ? Ah bah oui. Moi je viens depuis que j'ai l'âge de dix ans ici et j'ai passé des chamois, des flèches, on a testé les premiers monoskis, les premiers surfs tout ça ça s'est passé ici et le domaine est fabuleux. Et tu te plais toujours autant ? Ah ouais non j'adore puis je vois que ça bouge énormément si tu veux mais je le prends un peu pour moi parce que figure toi quand même que tu vois toute cette scène des dj qui explosent et quand je vois les jeunes entre 16 et 18 ans qui sont là qui boivent un petit coup après pour la bifor entre 16h et 17h à la folie douce et qui dansent aux côtés du dj avec le saxophone le mc tout ça je le prends un peu pour moi parce que je me dis on a oeuvré pour que cette musique électronique explose. Parce que je me souviens tu as déjà mixé à Radio Val d'Isère en direct à plusieurs reprises et deux fois et je me souviens que toi tu allais chercher des samples et que tu as agrémenté de choses, ça jouait quoi. Je suis venu avec mes vinyles, je suis venu avec mes cd, je suis venu avec plein de choses et évidemment toute cette scène a explosé. Et ça jouait ? C'est je veux dire c'était pas un truc qui tournait sans arrêt avec la même ritournelle, ça jouait vraiment ? Ah oui bien sûr, tu parles de Médis. Oui bien sûr, ça joue toujours là, ça cherche toujours les nouveautés. Aujourd'hui on reçoit maintenant sur le bureau de l'ordinateur, ça s'est totalement dématérialisé. C'est fou ce qui se passe, l'évolution. Alors justement, parle-moi de cette évolution. Tu as commencé comment toi ? Avec les vinyles chez toi dans ta chambre ? Bah oui. Moi j'avais 18 ans, la première fois que j'ai vu un DJ, j'ai dit moi c'est ça que je veux faire. Peu importe, il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas de business, il n'y a pas de mec qui a fait une carrière là-dedans. Mais j'ai dit à ma mère, je veux faire ça. Voilà, ce sera ma passion et elle m'a dit quand même ça va être dur. Moi j'ai confiance en toi mais... Et puis j'ai continué, j'ai commencé à monter mon petit label, à bidouiller des sons dans ma chambre et puis petit à petit j'ai partagé cette musique avec des gens. Donc je mêlais DJ à travers le monde et ma musique et avec sur mon label ça a explosé petit à petit jusqu'à Love Generation et depuis Love Generation 2005, ça ne fait qu'empirer. Alors parallèlement tu es dans le monde de la nuit et puis parallèlement tu te dis très sportif, vie saine, les enfants, la famille, le sport. Alors le truc, l'amalgame qu'on fait souvent c'est justement le Bob Sinclair DJ, le monde de la nuit. Moi je fais de la scène et ma scène se situe dans les clubs du monde entier, donc entre 1h du matin et 8h du matin. Bon, c'est vrai que c'est la nuit mais je ne suis pas un oiseau de nuit, je ne fais pas partie de ce monde de la nuit qui est souvent associé à des choses bizarres. Fêtard ? Ouais, pas du tout. Moi je ne suis pas fêtard, moi je suis là pour passer de la musique pour les gens. Je suis là pour les faire danser, pour qu'ils s'amusent, pour leur vendre du rêve un peu. Eux c'est des fêtards. Est-ce que tu t'attendais en quelques années comme ça à devenir véritablement une icône ? Une icône c'est gentil mais... Tu fais partie des tops ? Ouais, je fais partie des des tops DJ dans le monde. Non, je ne m'attendais pas, j'ai vu cette scène petit à petit séduire les gens et les gens de plus en plus jeunes et j'espère avoir créé une image saine, tu vois, d'artiste, avoir créé cette image d'artiste autour de ma musique et c'est ce qui crée des émules. Je vois des petits jeunes qui me disent « Ah j'adore, j'ai des platines chez moi, j'ai demandé à ma mère ça pour Noël et je veux être DJ comme toi ». Tu vois, j'aime. Laisser une trace c'est quand même important. Le monde de la musique a beaucoup changé ces dernières années avec notamment l'arrivée de l'internet qui donne accès pratiquement à tout presque gratuitement et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Écoute, il y a une éducation à faire auprès des jeunes donc en effet c'est gratuit mais aujourd'hui il y a des abonnements. Tu vois, sur Spotify, sur Deezer, bon les gens consomment la musique énormément sur YouTube aussi et évidemment ils l'achètent sur des plateformes légales. Voilà, c'est un chamboulement, ça va se mettre en place mais de plus en plus les gens commencent à acheter légalement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment tu aurais fait toi à l'époque que tu as commencé ? Si tu avais eu tous ces outils immédiats pour trouver les bons samples, etc. C'est difficile à dire mais aujourd'hui, t'imagines, la culture musicale peut se faire en quelques jours si quelqu'un veut découvrir ce qu'est Barry White ou James Brown, avoir toute sa discographie en quelques clics et visionner des vidéos. Enfin aujourd'hui ce qui se passe sur internet c'est extraordinaire. On a accès, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, j'espère que les jeunes ne vont pas devenir feignants. A l'époque, tu sais comme moi Benoît, qu'on était obligé de collectionner des vinyles. Mais bon, j'aimais ce côté matériel parce que tu pouvais retourner la pochette, tu pouvais voir les noms des musiciens, qui avait fait la pochette de disques. Alors il y avait même des spécialistes que ce soit Andy Warhol, Kessa Ring, Jean-Michel Basquiat, des gens qui ont fait partie de l'explosion du pop art et puis de l'art contemporain. Ils ont eux-mêmes designé des pochettes de disques et on demandait à des grands photographes. C'était tout un culte de créer ce vinyle. Aujourd'hui, on fait de la musique dans sa chambre avec un petit ordinateur, ce qui est fabuleux pour la création et pour le développement des jeunes, l'accès à cette musique-là. Aussi, bon, il y a un peu moins d'artistique au niveau création de cet objet. Comment tu gères ta vie maintenant que tu es devenu quand même une star mondiale ? Pareil, moi tu m'as connu à un moment où j'étais moins connu. Avec les copains, moi je t'ai connu. Avec les copains, ouais. Et bien c'est toujours les copains, toujours la même famille au niveau du label de disques. Je fonctionne toujours pareil. Alors, il y a un peu moins de CD, il n'y a plus du tout de vinyles, mais aujourd'hui, ça consomme de l'information sur les networks, sur les social networks, et puis que ce soit Facebook, Twitter, voilà. Les fans veulent voir vraiment, veulent être au contact de l'artiste quasiment au quotidien. Même si je suis là en train de faire du ski, ils veulent le savoir. Moi j'ai souvenir que tu puisais beaucoup d'inspiration à la fois dans le disco, mais dans le disco un peu recherché quand même. J'achète toujours des vinyles parce qu'évidemment, tout n'est pas accessible à internet. On ne peut pas toujours télécharger légalement des choses très très rares. Donc ça se partage, voilà, comme ça, avec des amis. Et puis j'achète toujours des vinyles, même de la house, je vais toujours découvrir des sons. Bon alors, ton dernier album, Disco Crash, ça marche bien ? Pas mal. Ça fait 15 jours que c'est sorti. Tu vois, je viens là, je suis là en pleine promo. Et il y a plein d'invités, Snoop Dogg, Pitbull, Sean Paul, voilà, je me suis fait plaisir. Voilà, il y a une douzaine d'instrus et plein de bonus sur les plateformes de téléchargement légale. Et voilà, on voit un album de DJ très club, orienté club. Voilà, ça donne le sourire, comme d'habitude. Et c'est ce qu'on me donne, c'est le qualificatif qu'on me donne quand les gens écoutent ma musique. Voilà, quand on se lève le matin, quand on fait de la gym, quand on va courir, on a envie d'écouter ta musique. La French Touch, ça marche toujours ? Ouais, c'est toujours là. Alors la French Touch, c'est un nom qui a été donné par les Anglais à toute cette vague française qui arrivait entre 95 et 2000. Il y a une French Touch 2.0, on voit que Martin Solveig cartonne, David Guetta cartonne, Antoine Clamaran, il y a plein de DJ français qui explosent dans le monde. Mais je dirais que tout est un peu unifié. Là, c'est l'air un peu des Suédois, qui sont très très forts. Les Hollandais aussi, ils ont leur son. Voilà, on se mélange. Est-ce que tu as l'impression que toi, tu as donné et insufflé une ligne de conduite dans ce métier de DJ ? Je l'ai lu quelque part que finalement, tu étais peut-être l'un des parrains du monde DJ, peut-être pourquoi pas de David Guetta aussi ? Alors, je ne suis pas le parrain de David Guetta, mais en tout cas, je pense que de toute façon, lui est arrivé un moment en 2003 où des gens avaient déjà fait exposer cette musique, que ce soit Daft Punk, Cassius, Etienne de Cressy et des gens comme moi aussi. Mais en même temps, il n'a fait que sublimer ce travail-là et j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Donc voilà, on se mélange et les DJ français sont toujours là et bien présents sur la scène. Pour revenir à Val d'Isère, tu as des copains à Val d'Isère que tu retrouves avec plaisir ? Je vais aller voir David, le DJ, mon DJ favori, et je viens voir Benoît, qui était là, qui était derrière les platines aussi et qui m'a donné l'occasion de venir jouer là. Voilà, tu te fais toujours le musique, tu es là. Tu vas y venir au Val d'Isère, je vois. Oui, je te remercie, pas trop vite quand même. Merci Bob. Merci à toi Benoît.